J'aimerais que l'on regarde plus attentivement la figure de Joseph, l'un des personnages des reçus de Noël. En nous penchant sur le Père nourricier du Seigneur, nous découvrons un aperçu du contexte de la famille de notre Sauveur. Joseph est souvent dans l'ombre de la gloire du Christ et de la pureté de Marie, mais il attend lui aussi que Dieu lui parle pour lui répondre avec reconnaissance. Luc et Matthieu notent tous deux que Joseph descend de David, le plus grand roi d'Israël. L'Écriture nous donne une information essentielle sur Joseph. Il était un homme droit, un homme juste. Joseph était un homme compatissant et attentionné. Lorsqu'il découvre que Marie était enceinte tout juste après leur fiançaille, il savait que l'enfant n'était pas le sien, mais n'était pas encore conscient qu'il était le fils de Dieu. Il projetait de rompre avec Marie selon la loi, mais il était soucieux de sa sécurité. Joseph était aussi un homme de foi, obéissant à ce que Dieu lui demandait sans connaître le dénouement. Quand l'ange lui apparut en songe pour lui dire la vérité au sujet de l'enfant que Marie portait, Joseph, sans attendre et sans question au souci de commérage, prit Marie pour femme. Lorsque l'ange revint encore pour l'averture du danger, il quitta immédiatement ce qu'il avait, sa famille et ses amis, et s'enfuit dans un pays étranger avec sa femme et son bébé. Il attendit en Égypte jusqu'à ce que l'ange lui dise qu'il pouvait rentrer au nord. On nous a dit que Joseph était un charpentier menuisier, un homme qui travaillait pour soutenir sa famille. Joseph n'était pas un homme riche, car lorsqu'il monta au temple avec Jésus pour la circoncision et la purification de Marie, il offrit en sacrifice deux tourterelles ou une paire de pigeons, animaux autorisés seulement à ceux qui ne pouvaient pas payer un agneau. Joseph nous révèle dans son humanité le rôle unique des pères de proclamer la vérité de Dieu par la parole et le dévoir. Cette situation paradoxale de père nourricier de Jésus met l'emphase sur la paternité qui est plus que simple fait de génération biologique. Un homme est père lorsqu'il s'investit lui-même dans la formation spirituelle et morale de ses enfants, et Joseph est tout particulièrement conscient, comme tout père devait l'être, qu'il servait en tant que représentant de Dieu le Père. Joseph a protégé, a pourvu au bien-être de Jésus et de Marie. Il a donné son nom à Jésus, lui appris comment prier, comment travailler et comment être un homme. Bien qu'aucun texte ou aucune parole ne lui soit attribuée, nous pouvons être sûrs que Joseph prononça deux des mots les plus importants quand il nomma son fils Jésus et l'appela Emmanuel. Lorsque l'enfant restait au temple, on nous dit que Joseph avec Marie le chercha pendant trois jours tout angoissé. La vie de Joseph nous rappelle qu'une maison, une communauté n'est pas construite sur le pouvoir et l'avoir, mais sur la bonté, pas sur les richesses, mais sur la foi, la fidélité, la pureté et l'amour mutuel. Les défis actuels de la paternité et de la masculinité ne peuvent être compris si on les sort de la culture dans laquelle nous baignons. Le manque de paternité a un effet profondément alarmant sur les enfants. Combien de jeunes gens aujourd'hui ont été affectés par la crise de paternité? Combien ont été privés d'un père et d'un grand-père? Ce n'est pas pour rien que Saint Joseph est patron de l'Église universelle et patron principal du Canada. S'il n'y avait jamais une époque qui ait besoin d'un modèle fort du rôle masculin et du rôle du père, c'est bien la nôtre. « Joseph et Marie, plus que quiconque, furent les premiers à contempler la gloire de leur seul et unique, qui venait du Père, plein de grâce et de vérité. Puis Saint Joseph, faire de nous de bons prêtres religieux, laïcs, jeunes, qui metteront l'humble travailleur de Nazareth, qui écoutait le Seigneur, conservait précieusement un cadeau qui n'était pas le sien, tout en montrant à Jésus comment le Verbe se fait cher et peut vivre parmi nous. » Il ne peut pas partager ses réflexions au musée de l'oratoire Saint-Joseph sans mentionner le grand apôtre de Saint-Joseph, le frère André Bessette. Il est après tout l'architecte de ce magnifique temple qui est l'oratoire. Le frère André avait toujours une grande dévotion pour Saint-Joseph et voulait que d'autres prient avec lui le Père de Jésus. En 1900, il reçoit la permission d'amasser les fonds nécessaires pour construire un petit oratoire dédié à Saint-Joseph. Une petite chapelle est inaugurée en 1904. Les autorités de Sainte-Croix permettent l'ajout d'une pièce à la chapelle. Le frère André y établit sa résidence et peut ainsi recevoir les pèlerins. Il délaisse la station de tramway et commence donc à recevoir les gens sur la montagne, là où se trouve l'actuel oratoire. En 1909, le frère André est assigné à temps plein à l'oratoire de Saint-Joseph comme gardien. Le jour, il recevait les personnes qui venaient le voir et le soir, il visitait les malades qui n'avaient pas pu se rendre jusqu'à l'oratoire. Grâce aux efforts, aux souffrances et à la foi du frère André, d'une petite chapelle sur ce mont royal s'est élevée une grande basilique qui domine désormais Montréal et le paysage spirituel de tout un pays. L'oratoire de Saint-Joseph est le plus grand sanctuaire au monde dédié à Saint-Joseph grâce aux rêves du frère André Bessette. La puissance et la grandeur de Dieu se sont révélés à travers un humble frère de Sainte-Croix. Pas au père, servus et humilis. Et l'épitaphe de son tombeau à l'oratoire, pauvre, obéissant et humble serviteur. Ce sont les mêmes mots qui sont chantés dans le Panis Angelico, ce magnifique hymn eucharistique. Qui peut dire pourquoi André a été choisi? Peut-être André a été choisi pour cette mission, tout comme Marie et Joseph, parce qu'il n'était rien aux yeux de ce monde. Il n'avait rien, rien ne le possédait. Dieu l'a possédé en lui donnant ce que lui importait le plus, lui accordant la réalisation de l'aspiration, la plus profonde de son cœur. Le Christ est la porte vers le Père qui frappe à la porte de nos cœurs, de nos maisons, de notre Église. L'Église et en particulier cet oratoire Saint-Joseph à Montréal est la porte du salut, la porte du royaume de Dieu. Le frère André était le portier de cet endroit béni. Le Seigneur est passé par ses doutes, ses infirmités, ses forces, sa persévérance, son ingéniosité pour construire une Église et construire l'Église. Maintenant qu'il est saint, puisse le saint et humble André Bessette intercéder pour nous tous, qui nous indique le chemin vers Joseph, « Ité ad Joseph » et le chemin vers Dieu le Père. Joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada